Un nouveau visage, le seul présent ce matin, celui du nouvel entraîneur du VAFC, Olivier Guégan, pas suffisant au goût des supporters. Il faut voir ce qui va se passer. Autrement, on a tellement eu des surprises que c'est pas la peine. C'est pas avec ce qu'on a actuellement, on va voir le recrutement qu'on va faire. Pour l'instant, deux joueurs ont signé, Malek Chargui et Maxime Spano, en provenance de Grenoble. Ils retrouveront d'ailleurs à Valenciennes l'ancien entraîneur du même club. Ce club a une histoire aussi, a du potentiel, a de la passion. Donc forcément, il faudra monter un groupe compétitif, mais ça va demander un petit peu de temps, notamment dans cette préparation où les joueurs vont arriver à tour de rôle. 16 joueurs ont repris ce matin le chemin de l'entraînement au programme course et exercice. L'objectif est de faire mieux que la 13e place de la saison passée, abordable. Mais à Valenciennes, les déceptions s'enchaînent depuis quelques années. On va déjà bien travailler, annoncer des chiffres ou un classement avant, on sait pas, c'est juste qu'on va faire le maximum. Premier match de championnat le 26 juillet prochain à Chambly. Il reste néanmoins six semaines aux dirigeants pour monter une équipe qui tiendra ses promesses. Sous-titrage Société Radio-Canada